Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de colis je déconne on aime bien un colis mais c'est un colis de casse tête aujourd'hui vidéo casse tête sur vous l'avez vu au titre et c'est une botte ce mensuel de casse tête donc avant de l'ouvrir bon vous voyez que moi c'est déjà ouvert parce que quand je l'ai reçu je me suis dit mais j'attends aucun colis qu'est ce que c'est alors j'ai ouvert pour voir mais avant de vous montrer on va déjà regarder un peu ce que c'est et donc voici enigma botte la botte mensuelle de casse tête et enigme c'est un projet sur kiss kiss bang bang et du coup le projet a été réussi à 110% enigma botte qui viennent de Nancy du coup enigma botte la botte mensuelle de casse tête et enigme comme je vous disais moi j'ai contribué avec 35 euros donc recommander la première enigma botte que l'on a ici non il y avait 65 euros pour les deux premières 95 euros pour les trois premières et honnêtement quand j'ai vu le contenu de celle ci j'aurais dû prendre tellement ça du coup enigma botte c'est quoi c'est la première botte par abonnement de casse tête et d'énigme en tout genre vivrez chez vous l'objectif de vous faire vivre une expérience unique tous les mois que va contenir votre botte 1 à 3 casse tête nous sélectionnons avec soin les différents casse-têtes pour varier les plaisirs différents matériaux des objets à assembler à séparer à ouvrir vous ne saurez jamais à quoi vous attendre l'énigme magazine notre magazine mystère qui sera le livre de bord pour vous accompagner dans l'exploration de la botte et de ses mystères tout cela à travers des sorties sur les mystères du monde les jeux de réflexion et d'autres énigmes sans oublier les casse-têtes qu'on peut voir les trois premiers magazines qui défilent en sachant que là on a le juin 2023 qui n'est pas celui là au final vous allez le voir c'est celui ci des surprises à découvrir à l'ouverture de la botte ou durant son exploration vous l'aurez compris notre principal objectif est de titiller votre curiosité chaque mois vous n'aurez qu'une envie l'ouvrir pour découvrir un nouveau thème et percer tous ses mystères un concept original pour s'amuser seul en famille entre amis notre histoire tony 26 ans florian 22 ans frère et passionné de casse-têtes après avoir passé de nombreuses heures à nous tirer les cheveux afin de résoudre des casse-têtes et énigmes nous avons eu l'envie de partager cette mystérieuse passion cette passion nous la partageons depuis notre plus jeune âge nous avions la chance d'avoir ce tonton chaque noël qui arrivait avec des casse-têtes pour toute la famille nous passions ainsi une bonne partie de la nuit à essayer de les résoudre tous ensemble c'est ce sentiment de satisfaction et de partage que nous voulons proposer à travers l'énigme à botte autour d'une expérience inédite suivez également le projet sur facebook instagram donc je vous mettrai tous les liens en description évidemment que ce soit qu'est ce qu'ils se vendent même qui est fini facebook c'est instagram ici on va retrouver la même chose sur l'un comme sur l'autre et sur un site internet énigme à botte voilà parce que je vois y'a pas d'enjeu sur leur site on peut s'inscrire à la newsletter et puis c'est tout mais je vous mettrai tout ça en description et ensuite on a quoi servira la collecte donc à quoi servait kissy swangbang le projet voilà je vous laisse regarder vite faire partitions de la collecte déroulement de la campagne et voilà et donc nous on va partir là dessus quand même un petit casse-tête inside 3 c'est brain killer difficulté novice va bien voir ça nous avons un deuxième casse-tête level 5 étoiles sur 6 des assemblées et assembler le puzzle non ça a l'air d'être un labyrinthe moi j'avais pas regardé plus que ça encore ouais c'est ça on le voit là on a celui-ci qui va falloir passer dans le labyrinthe mais je pense que vu qu'il ya deux s'attachent un labyrinthe en haut et en bas rien de ça jusqu'à près nous avons un petit feutre un petit crayon ce train graines avec une mine épaisse et une mine fine voilà pour ceci et ensuite le magazine ont déjà enlevé la boîte on verra ça juste après et donc le magazine enigma bot magazine qui fait réfléchir au numéro 1 juin 2023 et vous pouvez pas le voir vous pouvez pas le sentir mais la qualité c'est très très bon voilà donc tous les remerciements pour commencer donc c'est tous les participants qui ont contribué à la réalisation du projet on peut me trouver ici ensuite nous avons les règles du jeu le magazine est une aventure dont tu es le héros ne tourne pas une page donc tu n'es pas invité à le faire en revanche tu peux retourner en arrière il te sera indiqué que tu dois résoudre un casse-tête tu peux écrire sur le magazine tourne la page tu es que tu voudras commencer l'aventure voilà bon exceptionnellement nous à quand même tourner les pages pour voir mais magazine je le ferai de mon côté il ya beaucoup de lecture on peut voir là des énigmes à résoudre ici ça va être assez sympa pas mal de petites choses voilà la mort du minotaure à la fin et de moi ci nous vous embarquons dans une aventure plongée au coeur de la mythologie grecque le labyrinthe du minotaure voilà pour le magazine que moi je verrai de mon côté on va passer sur les casse têtes à passer déjà sur celui ci vu que il est plus petit plus facile je pense que c'est pas la solution ça 1 2 peut-être que si de quoi pas trop regarder d'accord on voit le principe du casse-tête il ya plusieurs étages il faut faire passer la bille dans les étages d'accord c'est un labyrinthe c'est bien on va pas regarder ça va se mettre ça ok et donc on va voir deux trois quatre cinq c'est un clou c'est ce que c'est les mêmes en tout ça on va voyons voir pour passer la bille déjà haut et bas ne marche pas parce que non plus donc et que la droite que sur la droite bloquée déjà bizarre parce que c'est pas normal qu'elle reste bloqué parce que bas le principe c'est quand même de la faire bouger bingo avec un peu de force ouais c'est un peu voilà c'est pas qu'elle se barre qu'on force un peu et elle y va alors vous n'allez pas voir grand chose au final pour ce casse-tête donc tout se passe à l'intérieur mais moi non plus je veux rien voir je veux juste ressentir donc là on est au bout donc elle peut pas aller là donc elle descend on est dans l'angle là on va pas dans l'angle là on remonte là repartez par là je pense que c'est vraiment ça le dessin de toute façon tac 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 du coup là je suis ici même honnêtement c'est ça le dessin ça veut dire que là je suis déjà descendu juste à faire ça là je serai ici tac on remonte en seconde tac 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 ça descendu donc c'est les cinq étages là ok c'est vraiment très facile une fois qu'on arrive à débloquer la bise donc là je serai ici donc il faut monter à la droite descendre gauche on remonte on tourne tac c'est descendu donc là on est ici 1 tac ça c'est tombé on est là ça ça ok normalement elle est tombée elle est ici et donc je pense que si on force un peu tac on peut la re bloquer d'accord donc on peut le refaire dans l'autre sens également moi je voulais laisser comme ça effectivement c'est très très facile en fait on a tout le parcours ici on a différents niveaux comme là on est sur le novice je pense que c'est pour ça que c'est indiqué vu qu'il y a des difficultés je pense que au fur et à mesure qu'on monte en difficulté bah c'est pas indiqué ou il y a plus de plus d'étages peut-être ou alors peut-être même les deux plus d'étages et non indiqués et donc on va passer à celui-ci on va voir ce que ça donne ok on a quoi là dedans petite notice je pense alors le français c'est là à la fin du 19ème siècle la Grande Bretagne connut la grande manie de casse-têtes j'ai réussi à m'approprier malgré leur rareté un certain nombre de casse-têtes célèbres de cette époque en explorant les marchés opus basé sur les originaux de cette période nous avons fait revivre celui-ci dans sa nouvelle forme le point crucial de ce casse-tête est de réellement explorer le labyrinthe dans lequel il y a un point faible à découvrir pour la part d'indécision en bout ok Anayama Koei très bien petit message donc c'est une entreprise Anayama oh 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 j'ai oublié de reprendre l'enregistrement après avoir déplié ceci mais du coup on peut voir que je disais qu'il y a de 1 à 6 étoiles fun easy normal art expert grand master et bah ça va m'intéresser d'en acquérir d'autres soyons honnêtes on va commencer avec les une étoile voilà ce qu'on a en fait c'est une 2 étoiles en fait on passe sur du 3 là il y en a un peu plus le 4 étoiles voilà ce qu'on a nous c'est un 5 étoiles donc ça va être barrière et il est là il est déjà barré comme vous pouvez le voir celui que j'ai donc on a encore 2 4 étoiles là-haut ensuite c'est les 5 étoiles ensuite c'est directement du 6 étoiles et moi je l'ai barré le mien parce que je me dis qu'on a qu'à rire d'autres en commençant par les plus faciles et puis monter étape par étape ça pourrait être sympa ça ferait beaucoup de casse-tête du coup donc la casse-tête on peut voir ici un petit butonio ici un deuxième je coupe vite fait cette vidéo car je suis en train de faire le montage du deuxième casse-tête donc celui-ci il y a une demi-heure environ de coupé c'était mon premier essai donc vous la vue que vous avez la vue de dessus donc là directement et moi j'avais mis mon téléphone pour filmer la vue du dessous pour avoir les deux faces sauf que j'ai tellement galéré au début j'étais tellement concentré que bien souvent je sortais autant du champ de mon téléphone que tu sens de la caméra je me rapprochais de moi et en plus c'était une demi-heure pour pas grand chose parce que j'ai juste tâtonné j'ai essayé à rien faire prenez honnête du coup je voulais retirer et je vous laisse maintenant avec le deuxième essai qui a été beaucoup plus rapide vous allez voir et donc on peut voir qu'on a d'un côté une, deux, trois centrées avec une, deux, trois quatre, cinq six sorties d'accord du coup d'autre côté trois entrées deux sorties deux côtés de quoi ça côté de l'intérieur pas beaucoup de choses du côté intérieur trois sorties non trois entrées une sortie ok donc si ça c'est qu'il va falloir voir voilà ok donc déjà je mets le premier un niveau je vais passer au deuxième niveau par contre je peux pas aller au troisième niveau c'est le deuxième dans l'entreprise on va commencer par un des trous par deux de l'autre côté le trou qu'on a il est là ah bah je vais rentrer après ici c'est un cul de sec donc je crois que c'est utile à moins que ouais non là je suis ici donc ok là ici on met droit on met droit ouais ouais les sorties moins les sorties d'un côté je vais passer par le truc est tout seul je pense quelques ah oui ben non je vais commencer par le truc qui est là parce que c'est celui de l'intérieur l'intérieur qui est là je vais passer par quel trou ici ouais comment j'ai fait ça 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 y'a pas de problème moi je la rentre mais par un autre trou je vais passer par là rentrer par là ça servira à quoi ? 5-8 sacs ici non pour moi ça servira à rien ouais mais j'ai deux il y a deux trous l'un à côté de l'autre c'est sorti par lequel du coup ça y est je suis déjà perdu je sais pas j'ai fait un truc je sais pas comment je te promets c'est bon je vais pas rester par le front c'est cahier ok donc celui de l'intérieur je le passe par là où il y en a deux celui qui est là celui de droite ok d'accord le premier là sinon si je mets comme ça un deux trois c'est le troisième ok le troisième là autant que l'autre je le passe par le premier ou le deuxième ça passe par les deux voilà d'accord je peux passer par les deux vu que t'es là vu que t'es là ta soeur je peux passer par les deux le troisième a sorti justement pour le rentrer là bas je peux passer par les deux là ça bloque non je ne passe pas j'ai pas perdu par les deux ah oui mais ah oui mais ah mais j'ai perdu par lesquels il est de trois donc euh je sais pas je sais pas je sais pas je vais me sortir par le premier là peut-être que si je le paie par le deuxième je l'ai d'accord ah bah je ne bouge pas il faut le remettre ça c'est bien mais au final ce n'est pas ça c'est bien on est bon pour rentrer on n'a pas le choix je peux reprendre le chemin là et le ramener là pour le remettre là le ramener là ou là d'ailleurs je ne sais plus non là ok ça fait un sacré parcours quand même c'est un sacré parcours c'est un sacré parcours c'est un sacré parcours je ne peux pas rentrer ok oui il est rentré ok je peux plus galérer à le rentrer qu'à le sortir ok donc celui de l'extérieur on rentre celui d'après c'est un sacré parcours c'est un sacré parcours c'est un sacré parcours merci merci c'est un sacré parcours 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 Il est prêt, il est prêt. Je l'ai. Quoi va ? Ah bah putain. Et ouais. 5 étoiles. Bah vache. Ok, j'ai réussi à faire ça. Vraiment. Cool. Mais ouais, j'ai plus galéré à le re-rentrer qu'à le sortir. Honnêtement, là, tout de suite maintenant, je pourrais vouloir faire si je voudrais. Parce que je sais par quel trou il faut passer, je sais par lequel il faut sortir. Mais dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, ouais, je sais pas si je serais capable de le refaire. Peut-être que oui, bah sûrement de toute façon, mais pas aussi rapide, je pense pas. Et du coup, on aura déjà fait les deux casse-têtes. Voilà. J'ai arrangé celui-ci. Il restera donc le magazine à faire. Et pour ça, bah je vais faire une seconde vidéo. Qui elle, cette fois, sortira demain. Du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !